Il s'est tenu ce mardi 20 novembre à Abidjan un séminaire de formation à l'endroit des ordinateurs et responsables de programmes de gestion des biens de l'État. La formation portait sur la mise en œuvre de la comptabilité des matières dans les services de l'État. Organisée par la Direction générale du budget et des finances, cette formation entre dans le cadre de la réforme des finances publiques initiée par le gouvernement. Walter Kofi, Augustin Kras. C'est dans un hôtel de la place que la journée a débuté pour ses gestionnaires du patrimoine de l'État. Ils étaient plusieurs à bénéficier d'une formation sur le cadre de gestion des biens de l'État, les procédures et les outils de gestion en comptabilité matière. Une formation qui s'est tenue sur trois jours dont l'objectif est de permettre aux ordinateurs, des établissements publics nationaux et aux responsables de programmes d'administration générale de s'approprier les outils de gestion de la comptabilité des matières et de veiller à sa tenue dans les services de l'État et dans ses démembrements. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est engagée dans une réforme profonde des finances publiques. Nous sommes dans un cadre harmonisé des finances publiques au niveau de l'espace UEMOA. La comptabilité des matières découle d'une directive de l'UEMOA, la directive 0-3 2012 du 29 juin 2012 portant comptabilité des matières. Donc c'est dans la mise en œuvre de cette directive-là que nous avons invité les ordinateurs. Au terme de ces trois jours, les résultats attendus ont été de permettre aux participants d'expliquer le concept de comptabilité des matières, d'appliquer les procédures de gestion et d'utiliser les outils de gestion des matières. En tant que premier responsable des EPN et donc ordinateur, d'être informé de l'ensemble des règles qui ont été mises en place par l'État pour la gestion du patrimoine public. L'intérêt de participer à cette formation-là nous donne un aperçu sur toutes les acquisitions en termes de biens mobiliers, mobiliers et incorporels. Cela donnera à la Côte d'Ivoire un aperçu exhaustif sur le patrimoine dont détient l'État. La formation s'est tenue du 22 au 24 novembre et s'est terminée par une remise de certificats aux différents participants.